J'avais été rencontrer une sorcière qui a un cabinet de profession libérale, c'était assez rigoleux. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensée Plurielle, après cassé, sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensée Plurielle. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé en cette période de crise sanitaire sans précédent. Comme vous le savez, Pensée Plurielle est un média transcourant qui donne la parole à tous les courants de pensée de la société, de gauche, d'extrême gauche et de droite. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre invité, Gabriel Robin. Gabriel Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef numérique de l'Incorrect. Première question, question toute simple, est-ce que vous pouvez présenter l'Incorrect ? Oui, alors c'est un magazine sous format mensuel, francophone, qui est diffusé en kiosque, par des kiosques français. En ce moment, on a évidemment des petits problèmes de distribution, mais c'est logique. C'est tout le monde pareil, c'est du lieu de la crise du coronavirus. On a aussi un volet internet, un site. Pendant la crise du coronavirus, on diffuse une newsletter quotidienne, à la fois humoristique et aussi sérieuse, qui s'appelle l'Incoronavirus, où on fait ça gratuitement. On essaie d'apporter un peu de légèreté aux gens qui sont confinés comme nous autres, d'ailleurs, puisqu'on les tous. Le magazine, après, traite de toutes les questions. C'est un magazine qui a un volet politique, mais pas uniquement. On a beaucoup d'interviews internationales. On a eu pas mal de personnages intéressants et connus. Par exemple, j'ai fait la dernière et la première en français de Joshua Wong, à Hong Kong. On avait fait aussi Santiago Abascal. On a fait quelques personnalités. Après, on a aussi un gros volet culture, qui est dirigé par Omar Exsangar. Je viens de parler en, d'ailleurs, assez régulièrement. Le mois prochain, d'ailleurs, on va avoir un dossier spécial sur les séries, par exemple. C'est très variable. Sur la littérature, on a énormément d'écrivains qui écrivent pour nous, de romantiers. Donc, ça aide aussi. On a un gros volet cinéma. Et on s'occupe plus généralement aussi de tous les sujets de société. On fait un intervalle régulier des dossiers de société, souvent en avance. On avait fait, par exemple, les masculinistes et les féministes. On avait fait un dossier à moitié humoristique des Boomers contre les Midénioles. C'est bien avant qu'on parle du phénomène des Boomers. On fait beaucoup de reportages aussi sur le terrain. Voilà, donc c'est assez varié. C'est surtout culture, politique, questions de société. Principalement. Voilà. Et les affaires internationales aussi. On a quand même une partie assez importante sur ça. Vous parlez assez peu d'économie ou de questions scientifiques, technologiques et ce genre de choses. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive sur le site Internet. Mais c'est moins récurrent dans le magazine. Mais sur le site Internet, ça nous arrive. L'économie, on n'a pas de page dédiée. Mais on fait régulièrement des articles. On a interviewé plusieurs économistes aussi connus et reconnus. On traite aussi parfois de fiscalité, de droit. Donc, ce ne sont pas des sujets qu'on n'aborde pas. Effectivement, après, c'est plus un entuel de type... Comment dire ? C'est de droite, mais sous le format, ça va ressembler à d'autres déjà existants. On voit des hebdos comme Lobs ou Society, ce genre de choses. Donc, oui, c'est plus société politique, mais on ne s'interdit rien et on aborde à peu près tout ce qu'il est possible d'aborder. Quand l'actualité s'y prête, parce qu'on est aussi, comme tous les médias, soumis à une forme de temporalité médiatique. Beaucoup plus sur le site, puisque le site, c'est de la réaction en temps réel au jour le jour. Donc, il faut être extrêmement réactif. Mais sur le magazine, on est aussi soumis à ça. Alors, c'est du mensuel, donc ça nous permet d'aborder des sujets de fond, de ne pas être que les otages de l'actualité et de prendre de la hauteur le plus régulièrement possible. Mais bon, c'est une contrainte qui, comme pour tous les autres médias, qui sont la presse écrite ou audio, numérique, radio, etc., s'impose à nous. Vous vous définissez comme un mensuel conservateur, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Disons que la plupart des auteurs sont plutôt conservateurs. Puis, on l'est certainement au regard des autres. Parce que je suis conservateur moi-même en partie, partiellement, sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas pour ça que je suis réactionnaire. Que signifie pour vous être conservateur ? Le conservateur, c'est être attaché à un certain nombre de permanents anthropologiques français. C'est une catégorie politique qui, face à une société qui n'est plus progressiste, mais qui a confondu le progrès avec l'idéologie du progrès, qui est le progressisme affiché en étendard. Il est nécessaire, il me semble salutaire d'être un petit peu conservateur, mais ce n'est pas un conservatisme qui serait figé ou même qui serait intolérant, pas du tout. Est-ce que vous n'êtes pas contre tout type d'évolution ? Par exemple, Internet, la science, la technologie, etc. La preuve, je vous parle par webcam, donc je ne peux pas être contre toute forme d'évolution. J'ai même un téléphone portable à côté de moi pour me le cacher. Voilà, donc vous êtes conservateur, vous n'êtes pas totalement contre le progrès, mais vous n'êtes pas. Du tout, j'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Le Nombre du Peuple et qui avait été publié aux éditions de Lusser en septembre dernier. Et je ne crois pas qu'il soit marqué par un conservatisme excessif. Moi, ce qui m'agace, c'est quand on confond le progrès réel qui apporte à l'humanité, qui apporte à la société, le progrès technologique, le progrès technologique raisonné, le progrès social aussi, le progrès humain, quand on le confond avec le progressisme forcené, qui à mon avis n'a rien à voir avec le progrès et qui est un moyen de capturer un certain nombre de sujets, puisque le progrès, c'est amélioratif dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui progressent, c'est positif pour les gens. Donc, ils ont capté finalement ce terme, mais le progrès, pour moi, ce n'est pas de voir des enfants de Disneyland s'exprimer sur le transexualisme à l'Assemblée espagnole. Je ne crois pas que ce soit du progrès, si vous voulez. C'est-à-dire que tout changement n'est pas forcément un progrès. On ne va pas forcément de l'avant. Tout changement n'est pas positif. Oui, je le crois, mais ça me semble assez logique. C'est comme un certain nombre de changements sont positifs, mais pas tous. Assimiler toute forme de nouveauté, d'innovation à un progrès positif, c'est une erreur, évidemment. Il y a le magazine La Croix qui qualifie en fait le magazine l'incorrect, comme faisant le pont entre la droite et l'extrême droite. Est-ce que vous... Oui, bon, après ça, ce sont des appellations de journalistes. Ce sont des formules. Je pourrais dire la même chose sur les hors-série de Libé, en disant qu'ils font le pont entre la gauche et l'extrême gauche. Il me semble que ça n'a pas grand sens. D'ailleurs, j'ai vu peu de magazines de gauche, d'extrême gauche, d'ailleurs, traiter aussi bien leurs invités de droite que nous, nous le faisons avec nos invités de gauche. Je me rappelle, j'avais interrogé Franck Branco, par exemple, qui avait été extrêmement bien reçu, il avait eu le temps de s'exprimer. J'avais fait Julien André sur l'état du PS. C'était d'ailleurs en lien avec la sortie de la seconde saison de Baron Noir. On a eu l'occasion d'interroger Julien André. Il m'avait dit, écoutez, c'est un des entretiens les plus respectueux, les plus intéressants que j'ai pu faire. Oui, parmi les auteurs, on a une sensibilité plutôt de droite, c'est sûr. Parfois, pour certains, plutôt souverainiste, avec un attachement fort aux questions d'identité. Mais ce n'est pas pour ça que le magazine n'est qu'une tribune pour les gens de cette sensibilité-là. Non, on va interroger toutes sortes d'invités, d'auteurs et tout. Et quand on va interroger un cinéaste ou un acteur, on ne lui parle pas de politique. On peut poser des questions, mais on n'engage pas les gens, on ne les force pas. Moi, je ne force personne à adhérer à mes opinions. Si vous m'avez lu, vous avez dû le constater. Je ne suis pas du tout secteur. Mais ça n'empêche pas d'avoir un certain nombre de convictions, évidemment. J'y ai droit, comme tout le monde. Quand on voit la une du magazine, c'est beaucoup... Vous êtes contre l'immigration, l'islam... Non, je ne crois pas être contre l'islam. Par exemple, ça ne veut rien dire. Je ne pense pas être contre l'islam. L'islam est une des plus grandes religions du monde. Je n'ai pas d'opposition par principe à l'islam. En revanche, je ne peux pas avoir une opposition aux conséquences de l'arrivée de musulmans en France et de musulmans qui auraient une volonté de pratiquer leur religion d'une manière qui ne serait pas conforme à nos valeurs ou qui voudraient ne pas respecter un certain nombre de lois et de vie en commun. Mais je ne suis pas contre l'islam. Ce serait absurde de dire ça, évidemment. Pour ce qui concerne le sujet de l'immigration, je considère que c'est un petit peu comme pour le Covid, qu'il y a des mesures prophylactiques à prendre, parfois, quand on ne sait pas ce que vont provoquer un certain nombre de politiques. Là, c'est la même chose. On nous parle de prévention, de résilience, de planification. C'est ce que disaient Emmanuel Macron. Ce sont les termes qu'il choisissait. pour s'exprimer à nous en disant « Nous allons tirer les leçons. Désormais, nous ferons preuve de prévention. Nous serons prévoyants. Nous allons planifier nos politiques à l'avance. Nous allons anticiper. » Je pense que c'est un petit peu la même chose pour l'immigration. Les conséquences de l'immigration sociale, culturelle, etc. n'ont pas forcément été anticipées. Est-ce que c'est pour ça que je suis contre toute forme d'échanges internationaux ? Absolument pas, non plus. C'est pareil. En toute chose, il faut savoir raison garder et avoir un certain équilibre. C'est comme pour la question du progrès. Pourquoi un magazine conservateur ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui manquait dans la presse française ? Je pense que conservateur ou de droite ou populiste pour certains, c'est large. En tout cas, qu'ils réunissent la plupart des tendances de la droite française actuelle et même jusqu'à un certain populisme de gauche ou un certain souverainisme de gauche n'est pas du tout exclu de nos colonnes. L'un de nos auteurs, Adrien Dejuin, est assez proche de ces tendances parfois. On connaît beaucoup de gens qui viennent de ces tendances. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense que ça manquait, oui, qu'il y avait besoin d'une presse d'opinion comme la nôtre, qui soit à la fois par un garde, qui ait une présentation assez moderne aussi dans le format au niveau des couvertures. On a aussi beaucoup de dessinateurs. C'est assez rare dans la presse de droite. Ce n'est pas si rare, mais en tout cas, dans le format magazine, on a Romé de Saint-Serrant, Nicolas Piné. Je pense que j'avais vu nos BD. On avait besoin de ça. On avait un créneau. Il y a une sensibilité qui est peu exprimée, qui représente quand même un potentiel d'opinion assez élevé en France et qui n'avait pas forcément un magazine qui lui corresponde, ni un site internet. Et je crois qu'on remplit ce vide. D'ailleurs, ça fait presque trois ans en septembre que le magazine existe. Et il prospère. Les numéros sortent. On est dans tous les kiosques. Ça marche bien. Donc, c'était bien la preuve qu'il y avait une demande. Est-ce que vous ne faites pas un peu de cram cheese de droite, c'est-à-dire un combat culturel, une victoire culturelle qui précéderait une victoire politique ? Oui. Alors, moi, je n'aime pas trop le terme grame cheese de droite parce qu'il me semble que c'est un petit peu... On ne peut pas décontextualiser... Alors, je sais que beaucoup de gens que je connais vont utiliser l'expression, mais décontextualiser Gramsci du marxisme, du contexte marxiste, ça me semble un peu absurde. Un peu absurde. Et puis, Gramsci, c'était une autre époque. Donc, le gramme cheese de droite, ce n'est pas forcément un terme que je ferais bien. Mais du combat culturel, c'est-à-dire exister culturellement, politiquement, avoir sensibilité, oui, bien sûr. Après, moi, je distingue bien les deux choses. Je pense qu'un média ne gagne pas des élections pour gagner des élections. C'est la politique. Et c'est un tout autre métier. Et la politique, si vous voulez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait, nous. Nous, on est d'abord un média. C'est au point de vue du final. Un média avec une tendance politique, mais tous les autres aident aussi leurs candidats, parfois à gauche ou à droite classique, chez Malheur Actuel, chez Figaro, c'est qui vous voulez. Un média, la neutralité absolue du média, ça n'existe pas, même à l'AFP, qui pourtant est simplement une agence de presse. À moins de faire du relais de presse et du relais d'articles, vous ne pouvez pas être totalement neutre. Il est normal qu'il y ait des sensibilités chez les journalistes et qu'ils l'expriment dans ce qu'ils écrivent ou dans leurs analyses. Ce qu'on peut promettre, en tout cas d'un quad, c'est que tous les faits que nous allons rapporter sont exacts. C'est ça, notre neutralité. Après, on va les interpréter d'une certaine manière, mais il n'y a rien de faux. Je n'ai jamais vu de fake news, comme on dit aujourd'hui, dans l'incorrect. D'ailleurs, on n'a jamais été accusé de ça par de nombreux ennemis qui pourtant s'en seraient fait leur gorge de chôte s'ils n'avaient pu en trouver. Est-ce que vous pensez qu'à droite, tu as délaissé le terrain culturel pendant longtemps, pendant des décennies ? Est-ce qu'il est temps de revenir sur ce terrain-là ? Oui, je pense aussi que, si vous voulez, la gauche, l'État, c'est De Gaulle qui a laissé la culture à la gauche. Il l'avait dit à Malraux, De Gaulle ne voulait pas se préoccuper de culture. À l'époque, il pensait qu'il fallait laisser cet os arrongé à la gauche. La droite, après, a pu s'en mordre les doigts pendant les décennies suivantes. Donc, la gauche s'est aussi appropriée quand même à la culture pensant que c'était à elle. Il y a un certain nombre de domaines culturels où la droite a toujours été performante et continue à exister. C'est notamment la littérature. Mais c'est vrai, oui, il faut revenir. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas. On essaye de parler de tout. On parle même de jeux vidéo. Ce n'est pas très commun à droite. On a fait, dans notre Selectron, pour le confinement, on a proposé un certain nombre de jeux vidéo à nos lecteurs. On n'est pas figé. On n'est pas coincé. Ça parlait toujours des Jeanne d'Arc, etc. De la grande histoire de France. Non, mais la grande histoire de France, elle m'intéresse, elle me plaît. D'ailleurs, derrière moi, j'ai un sabre empire. C'est que j'aime bien l'histoire de France. Mais on s'y intéresse. On en parle tout le temps. On parle de littérature, de grande littérature, de grande musique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit s'interdire de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je peux très bien regarder une série HBO, vous lire un bouquin de Bret Easton et Lys, et apprécier la comédie humaine Balzac et relire mes grands classiques d'histoire, mes Fernand Brodel, mes Le Goff, voire même Mange du Bon pour aller jusqu'à l'Antiquité. Donc, les deux ne me semblent pas du tout incompatibles. On dit souvent que la presse écrite, c'est un peu le passé, qu'elle est un peu morte, que sans les subventions, plusieurs magazines, journaux n'existeraient pas, que l'avenir, c'est Internet, etc. Est-ce que vous, vous croyez à l'avenir de la presse écrite ? Oui, alors déjà, nous, on n'a pas touché de subventions, donc on arrive à vivre sans subventions. On arrive à vivre sans subventions, c'est déjà un exploit. C'est déjà pas mal. Oui, je pense que la presse écrite n'appartient pas totalement au passé. Alors, elle disparaîtra peut-être un jour, dans plusieurs décennies, mais pour l'instant, les gens et moi-même sommes assez attachés à l'objet, à l'objet papier, tout simplement. De toute façon, on a aussi un volet Internet, donc on a les deux. Vous avez pu consulter le site. On utilise aussi à fond, d'ailleurs, le boutier Internet, puisqu'on va publier parfois des vidéos d'interview qui seront complémentaires de l'interview que vous direz dans le magazine. Réservées aux abonnés, parfois non, pas réservées aux abonnés. Donc, on est... Oui, la presse papier est en difficulté. Une partie tient grâce aux subventions, mais je crois que pour la presse d'opinion qui propose une formule vraiment autre et qui s'adresse à des publics particuliers, c'est plus facile d'exister parce que vous êtes identifié. Les gens vont acheter votre média, votre magazine, votre journal. C'est pour eux aussi un acte de soutien. C'est-à-dire qu'ils veulent soutenir le bon travail qui correspond à leurs idéaux ou à leurs sensibilités. Est-ce que la presse d'opinion, qu'elle soit de gauche ou de droite, est-ce que c'est vraiment du journalisme ou est-ce que c'est du militantisme ? Par exemple, l'humanité ou l'incorrecte ou d'autres valeurs... Il y a les deux. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Nous, on fait du journalisme. C'est des militants. Nous, on fait du journalisme. On a fait récemment... On a publié un reportage à Lesbos avec des photos exclusives quand il y a eu la crise des migrants, etc., et de très belles photos. Ça, c'est du journalisme. J'avais fait un reportage, moi, sur le phénomène des sorcières, le phénomène moderne, puisque Marlène Schiappa avait parlé des sorcières, etc. J'avais été rencontrer une sorcière qui a un cabinet de profession libérale. C'était assez rigolo. Au cours d'une soirée, c'était... On ne savait pas que ça existait, une sorcière moderne. C'était du reportage. C'était du journalisme. D'ailleurs, je l'ai vu peindre avec le sang de ces règles. C'était du vrai journalisme puisqu'il fallait le voir. C'était assez dégoûtant. Et donc, on fait du journalisme. Et après, effectivement, on fait aussi de l'opinion, on fait de l'édito. Moi, je distingue les deux. C'est-à-dire qu'il y a le papier, l'éditorial, l'analyse, le décryptage. Par exemple, hier, j'ai regardé le discours d'Emmanuel Macron sur la prolongation du confinement. J'en ai fait un papier qui sera publié tout à l'heure. Là, c'est plutôt de l'édito. Donc, est-ce qu'on peut parler de journalisme ? Non, il n'y a pas d'informations exclusives. Il n'y a rien. C'est un éditorial parce que je vais décrypter le discours d'Emmanuel Macron, mettre ma sensibilité, mes opinions personnelles. Mais quand je vais faire un reportage chez cette personne, quand un de mes collègues va en Irlande rencontrer des Irlandais, ou quand j'ai été, par exemple, à Barcelone pour voir ce qui se passait avec l'indépendantisme catalan, j'en ai fait trois pages de reportage. Là, j'y vais sans aucun a priori. Je place celui qui a des idées politiques derrière moi et je regarde ce qui se passe sur place et j'essaye de faire la recension la plus honnête. Après, évidemment, je vais y ajouter ma sensibilité. Sur place, j'ai rencontré des indépendantistes d'extrême gauche de la coupe. Ce n'est pas forcément du tout mon truc et ça se sent à la lecture. Mais les propos qu'ils vont me dire, je vais les retranscrire telles qu'elles, littéralement. Je ne vais pas tricher. Donc, c'est du journalisme et effectivement, il y a un prisme, un biais. Mais ça, le lecteur, il est suffisamment grand. Moi, je lis d'excellents reportages dans Le Monde ou ailleurs. Ariane Chemin, je sais quelles sont ses idées. Je le sens un petit peu à la lecture. Tant que ce n'est pas trop évident, ça ne me dérange pas parce que j'apprends aussi des choses et si c'est bien écrit en plus, c'est encore mieux. Voilà, mais c'est un petit peu la même chose pour nous. Est-ce que vous avez peur des procès ? Est-ce que, par exemple, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous dites ou à ce que vous écrivez ? Non, 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 puisque j'écris exactement de ce que je pense et je n'ai jamais eu de procès. J'en avais eu un il y a quelques années que j'ai gagné d'ailleurs contre Jean-Luc Boudin que maire de Coulouse en diffamation et je l'ai gagné puisqu'il a même été obligé de payer les frais de justice puisque je ne l'avais pas diffamé les faits rapportés étaient exacts. Il n'y a pas d'autocensure chez l'incoréde ? Non, on comprend. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Non, non, regardez ce que dit Patrick Boudin qui était journaliste chez Rock & Folk donc il vient plutôt du milieu du rock, lui, des musiques, de la critique littéraire. On le fait écrire il va parfois loin je recommande ses papiers il est assez provocateur on ne censure pas du tout. Il peut y avoir des gens on n'est pas tous d'accord dans les réunions parfois c'est agité on ne dispute pas mais en autrement on n'a pas il arrive assez fréquemment qu'on n'ait pas les mêmes idées qu'on n'ait pas le même ton sur les dessins par exemple nos dessins sont assez provocateurs vous avez dû les regarder si vous avez préparé cette interview ça ne fait pas à tout le monde. C'est pour ça que je me suis dit parfois est-ce que c'est un peu limite par rapport à la loi ? Non, ce n'est pas limite par rapport à la loi puisque si ça l'était on le serait en procès ce qui n'est pas le cas. Oui, oui, oui. Est-ce que... Non, tout est bordé d'ailleurs on consulte régulièrement un avocat pour voir si c'est possible ou pas non, il n'y a aucun problème. La liberté d'expression en France c'est quelque chose qui existe vous faites quand même attention quand même vous montrez parfois des choses à des avocats etc. pour savoir ce que vous voulez dire mais parfois même si l'avocat même si l'avocat nous disait non, ce n'est pas possible on le ferait quand même parce que le but c'est le but c'est de dire au maximum ce qu'on pense devoir être dit c'est tout. Quel est votre avis par rapport à la presse française de manière générale ? Est-ce que vous pensez qu'elle est libre indépendante plurielle quelle est votre avis ? C'est compliqué je dirais qu'elle n'est pas toujours de qualité c'est le problème principal parce qu'en fait la qualité c'est ce qui rend libre c'est ce qui rend indépendant elle n'est pas toujours de qualité malheureusement on le voit par exemple sur les sujets scientifiques vous en parliez tout à l'heure vous parliez des sujets scientifiques de l'incorrect moi j'essaye de faire depuis le début de la crise du Covid-19 des papiers de vulgarisation bien fait notamment sur les traitements les recherches concours sur les vaccins etc. en étant au plus près de ce que font les chercheurs et j'ai besoin de sources alors avant je vais interroger des proches soit médecins qui travaillent en ce moment dessus des biologistes mais je vais aussi regarder la presse et je ne trouve pas grand chose dans la presse française en matière de vulgarisation scientifique je vais plutôt trouver ça chez les anglo-saxons par exemple ça c'est un problème peu de vulgarisation en France c'est vrai qu'on fait effectivement beaucoup d'éditoriaux c'est un peu pénible parfois un peu trop et puis l'éditorial en plus ça doit être quelque chose d'assez enlevé d'assez marrant mais bon on a des auditoriaux sentent en dessus en plus donc c'est problématique est-ce qu'elle est plurielle en partie oui je pense de plus en plus d'ailleurs parce que la sensibilité de droite est moins marginale qu'avant on voit de plus en plus à la télé etc donc il y a un équilibre qui se fait aussi en fonction de l'opinion publique et des votes des français il fallait bien que la plupart d'entre eux soient un petit peu plus justement représentés est-ce qu'elle est indépendante non parce que la plupart des grands médias appartiennent à des fortunes ou alors à l'état donc forcément ça rend cette indépendance un petit peu limitée vous avez énormément de journaux qui sont les propriétés de grandes fortunes nationales mais l'incorrect justement ne fait pas partie d'un groupe de presse l'incorrect est assez libre on est libre en tout cas je peux faire exactement ce que je veux et on n'est pas tributaire c'est ce que disait Napoléon Bonaparte la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit c'est le cas malheureusement pour un certain nombre de médias je voulais juste rapidement par rapport aux subventions est-ce qu'elles sont nécessaires ou est-ce qu'il faudrait réformer ou carrément supprimer ça moi je ne suis pas contre le principe de subventionner la presse puisque subventionner et après ça permet de garantir une information globale et l'information c'est un droit dans une démocratie le problème c'est la manière dont on subventionne les montants et qui si c'est pour maintenir sous perfusion artificielle un certain nombre de journaux qui n'ont plus du tout de lecteurs et les faire vendre si vous voulez et avoir des commandes dans les bibliothèques et dans les aéroports les gares etc seul moyen d'exister pour un certain nombre de journaux aujourd'hui c'est dommage le problème étant que les journaux ont aussi besoin de gagner de l'argent avec internet ils en gagnent moins parce qu'il y a des gens qui se contentent de ce qui est des articles sur internet qui ne vont plus acheter le journal donc il faut la subvention peut-être un bon principe comme dans le cas ce qu'on fait en France ça permet de garantir un panel de journaux assez large assez divers assez variés une information peut-être pas toujours d'une qualité exceptionnelle mais une information libre c'est déjà ça le problème c'est que parfois c'est un petit peu excessif les subventions de certains journaux sont un peu trop élevées et parfois ça ressemble aussi un petit peu à du maintien sous perfusion et donc on fait exister des entreprises qui autrement ne seraient pas rentables et le principe de rentabilité doit quand même exister pour qu'un média existe et qu'il soit rentable oui je vais vous donner quelques noms de journalistes célèbres vous me dites s'ils ont leur place à l'incorrect si vous les engagez par exemple Eric Desmour est-ce qu'il a sa place dans l'incorrect oui plutôt en tant qu'éditorialiste sans soucis bien sûr c'est un peu votre père spirituel c'est le monde mais je l'apprécie c'est un peu un précurseur dans le journalisme de droite qui a eu vraiment un gros succès c'est surtout un polémiste c'est surtout un polémiste un polémiste de grand talent j'ai d'ailleurs écrit plusieurs fois à son sujet quand il y a eu un certain nombre de polémiques qui l'ont visé ou de procès on l'a apprécié à des princes on l'a interrogé oui 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 bien sûr qu'on le prendrait comme éditorialiste il a déjà eu la gentilleuse de nous accorder deux ou trois interviews de mémoire trois donc c'est pas non plus tous les jours mais c'était toujours intéressant on l'interrogera d'ailleurs avec plaisir quand il sortira son prochain ouvre par exemple Pascal Praud est-ce qu'il a sa place dans la correcte ? oui pourquoi pas alors Pascal Praud c'est plutôt un journaliste télé Rezemo vient vraiment de la presse écrite il est toujours Figaro etc Pascal Praud pourquoi pas on l'a interrogé lui il faudrait l'interroger sur les écolos l'aiment pas de quoi ? les écolos l'aiment pas les écologistes oui moi j'ai une certaine tendresse pour Pascal Praud parce que j'adore le foot le football et je me rappelle quand il était journaliste foot sur téléfoot il y a très longtemps quand j'étais mon petit garçon et il a été aussi dirigeant du football club de Nantes il a une certaine liberté de penser donc oui pourquoi pas avec plaisir il a toujours des costumes enfin il avait en tout cas à l'époque des looks assez originaux donc il pourrait nous parler mode nous parler foot on a assez peu de plages de sport voilà donc je vous remercie pour le temps que vous avez accordé je voulais aussi donc si vous pouvez rappeler le site internet de l'incorrect comment les gens peuvent s'abonner etc ils sont aussi disponibles normalement dans la plupart des kiosques en France sauf maintenant avec le maintenant les abonnés qui se reflèvent l'incorrect mais sinon c'est l'incorrect vous avez le site vous tapez l'incorrect en org et donc vous trouvez facilement le site vous pouvez commander le magazine je vais ils peuvent s'abonner en ligne vous pouvez aussi acheter le magazine papier en kiosque et aussi donc le format électronique ils peuvent le consulter directement c'est aussi disponible en Belgique mais on est aussi disponible en Belgique et en Suisse francophone parfait merci beaucoup encore à la prochaine pour une autre interview qui sait merci je vous remercie en tout cas pour cette invitation je vous souhaite bonne chance pour votre média à la prochaine